Sébastien Piguet, je suis président de Suisse Linux depuis 2009, je suis informaticien à côté de ça, surtout réseau et systèmes de sécurité. Alors Suisse Linux existe depuis 2006, actuellement elle a à peu près 400 membres parce qu'elle a récupéré une autre association romande, on a fusionné cette année, donc ça fait beaucoup de membres. Le but de Suisse Linux, c'est de promouvoir l'utilisation des logiciels libres et de maintenir un site internet, une communauté en ligne de spécialistes en Linux, de geeks, pas forcément informaticiens, il y a beaucoup de métiers, on a des profs de ski, de l'archéologue ou des informaticiens quand même majoritairement. Alors ils utilisent tous je crois du logiciel libre et puis ils sensibilisent autour d'eux et puis des fois il y a des questions spécifiques, on a un enseignant qui de temps en temps nous demande un coup de main pour installer des logiciels libres dans sa classe pour l'utilisation avec ses élèves. Donc on aide par exemple communautaire, il y a quelqu'un qui va là-bas puis qui l'aide à installer et à tester des outils qu'il a découverts. Alors il y a des différences entre les pays. En Suisse c'est particulièrement difficile d'avoir des chiffres de statistiques là-dessus. Après ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'au niveau des serveurs c'est très largement répandu, surtout que l'Europe sans problème. Après il y a des domaines où ce n'est plus compliqué, mais Linux est très utile sur les serveurs et sur les machines de travail des gens, par contre c'est minoritaire pour l'instant. Après il y a les informaticiens qui souvent sont sous Linux parce qu'ils gèrent tous les serveurs sous Linux puis c'est plus simple, mais ce n'est pas une règle. En Suisse on n'est pas en avance comme toujours, mais on n'est pas non plus spécifiquement en retard sur le logiciel libre. Sur le canton de Vaud on a eu Monsieur Martallaire qui a bien fait avancer quand même la problématique, qui l'a bien amené au niveau politique et puis porté. Donc les Vaudois sont particulièrement alertes là-dessus. C'est bien, un bon point pour nous. Technologiquement Linux a apporté beaucoup de choses dans le milieu du logiciel. Le concept de store, de magasin centralisé d'applications, ça a été déployé sur Debian bien cinq ans avant qu'Apple l'intègre et Windows l'a intégré il y a seulement deux ans, trois ans peut-être. Donc c'est clairement venu depuis le logiciel libre. Et dans le logiciel libre, plus facilement que dans le commerce avec les applications commerciales, il y a des initiatives pour changer la manière de concevoir des interfaces graphiques ou des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas la pression commerciale. Un labo, on essaye, on regarde comment les gens réagissent puis souvent ça se fait dans le libre plus facilement que dans le commercial. Après, dans les arguments pour changer, alors Linux c'est le pas ultime de changer de système d'exploitation. Mais avant, même dans Windows, on peut déjà utiliser des logiciels libres, LibreOffice, Firefox, VLC, il y en a beaucoup, qu'on peut utiliser dans Windows ou dans Mac pour déjà utiliser le logiciel libre et les valeurs éthiques qui vont avec. Déjà les promouvoir sans faire le pas de changer de système. Et quand on est prêt, l'ultime pas, c'est de changer de système. Et je pense qu'il faut vraiment le faire. Alors techniquement, c'est juste les habitudes qui changent. Toutes les habitudes. Alors c'est très perturbant. Donc il faut vraiment avoir une volonté de le faire. Et l'éthique, je pense que c'est le meilleur argument, en tout cas pour moi. Techniquement, après, déplacer un fichier, c'est de la même manière sur les trois systèmes. Et globalement, ça marche à peu près de la même manière. Donc il y a juste des petites choses, des petites habitudes à changer. Moi, ce que je constate tous les jours, c'est que mon ordinateur sous Windows, même en étant technicien et on ne pouvait mettre à jour que des parties, sur du logiciel Windows standard, ça durait en cinq ans à peu près maximum, vraiment en tirant au bout. Et maintenant que je suis sur du libre, mon ordinateur, enfin, mon épouse utilise un ordinateur de 2007, donc il y a onze ans. Et moi, j'utilise un ordinateur de 2012, qui a six ans. Et aucun des deux ne sens de peine à l'utiliser, donc n'a envie de changer. Quoique ce qu'il y a onze ans, commence à ralentir un peu, mais on n'est pas encore dans la démarche de se dire qu'on va le changer, parce qu'il arrive au bout. Et ça, c'est juste un fait, une constatation de vie quotidienne. Sous Linux, il y a aussi des gens qui apportent des améliorations. Je veux dire, il y a des fabricants de micro-ondes qui utilisent un noyau Linux pour leur micro-ondes. Alors, c'est beaucoup trop, mais en fait, la puce qui permet de faire tourner un ordinateur est moins chère que la puce spécifique aux micro-ondes. Donc, ils sont passés là-dessus. Et puis, il y a des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, ils désactivent ou ils font fonctionner le système sans ça. Et petit tapis, il s'allège lentiment. Il reste à peu près avec les mêmes besoins techniques avec le temps. Donc, il n'y a pas cette course de toujours vouloir plus de ressources pour pouvoir faire des petits effets 3D plus jolis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire ? Non, non, on peut les faire. Mais il y a possibilité. Mais il y a aussi le système qui marche avec moins en moins de fonctions parce qu'on en a besoin pour faire marcher un micro-ondes. Puis, Windows, ça n'a absolument aucun intérêt parce qu'on ne peut pas modifier. Donc, s'il faut mettre un ordinateur complet dans un micro-ondes, ça coûterait de nouveau trop cher. Donc, il y a des améliorations techniques qui allègent le fonctionnement du système. N'importe qui peut y contribuer. La plupart des gens qui y contribuent ont un enjeu commercial. Le fabricant de micro-ondes, c'est pour vendre ses micro-ondes. Et puis, s'il allège le fonctionnement du noyau, c'est pour avoir besoin de mettre moins de matériel dans son micro-onde, qui lui coûte moins cher à produire. Donc, lui, il a un enjeu commercial. Par contre, une fois qu'il a fait son amélioration, pour lui, ça lui est bénéfique. Et il a gagné beaucoup de temps en ne développant pas tout le noyau. Donc, il remet sa petite contribution dans le cœur du système. Il partage sa contribution. Et puis, d'autres peuvent en profiter. Eux, sans enjeu commercial, ben, toi, chez toi, sur ton vieil ordinateur, tu vas pouvoir profiter du développement que lui a fait. En Suisse, ben, avec M. Martallaire, on a eu l'exemple. Il a développé la partie d'un système qui gère les étiquettes de la poste suisse parce qu'il en avait besoin pour son entreprise. Donc, le système, quand il génère un envoi, il imprime l'étiquette compatible de la poste, ce qui a permis à des entreprises locales d'utiliser ce logiciel-là pour ça. Et puis, elles ont dit, ben, vu qu'on utilise ce système-là, on va l'utiliser pour gérer nos salaires aussi. Du coup, ils ont développé un module qui fait ça. Et c'est revenu à celui qui a développé les étiquettes de la poste en lui permettant de, du coup, pouvoir gérer ses salaires dedans alors que lui, il n'avait pas fait de développement pour ça. Il a donné une partie. Ça a permis à d'autres entreprises de l'utiliser. Les autres entreprises se sont dit, nous, on a un intérêt à redévelopper une fonction en plus. Puis, la fonction qu'ils ont développée, ils l'ont donnée à la communauté. Donc, tout le monde en profite. Et puis, à chaque fois, c'est des entreprises locales, du coup, qui travaillent. Dans le monde du libre, la valeur, ce n'est pas le produit en lui-même, la connaissance. On ne vend pas le savoir. Ce qu'on dit, c'est le savoir, c'est un bien commun de l'humanité. Et ce qu'on vend, c'est le service de rajouter une fonction. Donc, il y a quelqu'un qui travaille. Lui, il est payé pour son travail. Par contre, une fois qu'il a créé quelque chose, ça profite à tout le monde. Et ça peut bénéficier. Donc, on prend toujours l'exemple des services publics. Le canton de Vaud, il gère son cadastre. Globalement, Genève fait le même travail. Qu'il développe les deux. Un logiciel spécifique pour ça, pour les mêmes problématiques, c'est absurde. Le canton de Vaud développe une base. Genève l'utilise. Puis, il y a, nous, on gère l'eau maintenant aussi là-dedans. Puis, du coup, il gère l'eau. Après, le canton de Vaud a du coup un logiciel tout prêt pour gérer le réseau d'eau sans développement spécifique. Donc, ça permet de mettre en commun les efforts. Donc, chacun participe à l'amélioration qui l'intéresse. Et puis, on met en commun le résultat. Merci. 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 Merci.